Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Parle Diffusion. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de chasse. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas sortir un fusil, mais on va parler de caméra nature. C'est ici le modèle WK630.app de la marque Visortec. J'aurais parlé de caméra nature, de chasse photographique par exemple aussi, ou même de chasse vidéographique, puisque cet appareil peut prendre des vidéos et des photos. C'est le type d'appareil qu'on va comme ça poser en pleine nature, sans avoir besoin de prise de courant, sans avoir besoin d'internet. Et puis, elle fait le job, tout simplement, elle résiste aux intempéries. Et dès que quelque chose passe devant, clac, elle va à ce moment-là prendre des photos ou prendre des vidéos. Vous repassez quelques jours après, vous récupérez la carte mémoire et vous avez de magnifiques souvenirs. Alors, particularité ici de ce modèle que j'ai dans la main, c'est la capacité de filmer en très haute résolution. On est ici donc sur la 4K en termes de résolution. Donc, vous allez voir, c'est des fichiers qui sont assez grands, avec une très très bonne qualité d'image. Autre capacité aussi de cette caméra, c'est le système de détection, donc détection centrale, mais aussi des détections latérales. Je vous explique dans la suite de la vidéo pourquoi c'est intéressant. Et son nom, WK630.app, app comme une application, puisque vous allez donc pouvoir relier cette caméra à votre smartphone. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas une caméra connectée, vous partez à l'autre bout du monde, c'est juste à portée du Wi-Fi de votre téléphone. Et donc, vous allez pouvoir consulter ou lancer les enregistrements depuis votre téléphone. Là aussi, je vous explique un petit peu à quoi ça sert et pourquoi c'est important pour ce type de caméra, dans la suite de cette vidéo. A tout de suite ! Allez, on commence tout de suite par parler d'images et notamment le point de la résolution. Je vous l'ai dit en introduction, cette caméra peut filmer jusqu'en 4K, donc en très très haute résolution. Alors, vous allez pouvoir aussi descendre résolution éventuellement, donc passer en 2,7, en Full HD et même en HD. L'intérêt de sélectionner, on va dire, le type de résolution, ça dépend un petit peu ce que vous allez en faire. Si vous voulez faire des belles images, vous pouvez pouvoir les récupérer pour un montage resté en 4K. Par contre, ce sera des fichiers qui sont lourds, plus lourds à traiter avec un ordinateur, qui prendront plus de place aussi au niveau de la carte. Et puis, pareil, si vous descendez en termes de qualité, si vous voulez juste repérer, savoir s'il y a des animaux qui passent là, mettez-vous en HD, c'est pas grave la qualité d'image, vous arriverez à repérer un petit peu quand même ce qui se trame comme ça devant la caméra. Donc voilà, vous avez tout ce panel de résolution qui vous permet de choisir celle qui est la plus adaptée à vos besoins. Et toujours du côté de l'image, cette caméra est équipée d'un objectif grand angle. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'angle que ça peut couvrir, on est sur 98 degrés, donc vous mettez un angle droit à 90 et encore un petit peu plus, c'est ce que la caméra va pouvoir visualiser. Donc si vous voulez un plan assez large de situation, ça fonctionne très bien. Si vous voulez par contre vous rapprocher du sujet, eh bien il va falloir rapprocher un petit peu plus la caméra. Le diaphragme ouvre à 1.6, ce qui est assez exceptionnel pour une caméra. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur les images ? Eh bien lorsqu'il y aura un petit peu moins de lumière, soit le matin, soit un peu plus tard le soir, quand il y aura un début de pénombre, la caméra va rester en mode jour et il va pouvoir comme ça capter un maximum d'informations, avoir des images quand même très lumineuses. Alors je vous rassure tout de suite, c'est que quand il va vraiment faire nuit, ça va basculer automatiquement dans un mode nuit. Donc là on n'est plus avec des images en couleur, mais plutôt des images en noir et blanc. Enfin vous voyez les images un petit peu nocturnes par infrarouge. Puisque vous avez ici un petit peu dissimulé, 42 LED infrarouge qui vont éclairer la scène, qui vont permettre comme ça d'avoir de belles images, avec une portée jusqu'à 20 mètres. Donc ça c'est génial, donc ça me permet d'avoir des images de nuit de très très bonne qualité. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, cette caméra nature peut filmer ou prendre des photos, ou filmer et prendre des photos. Il y a les différents modes qui sont possibles. Alors c'est vrai que moi je me spécialise un peu plus dans la vidéo, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, il faut juste savoir qu'on peut se mettre en mode photo avec des rafales comme ça d'images, et sinon donc en mode vidéo. Donc ça c'est un peu plus classique. Alors les images, que ce soit photos ou vidéos, vont être enregistrées sur une carte micro SD qui n'est pas fournie avec la caméra. Il faut la glisser ici dans le petit lecteur. Alors il y a marqué sur la fiche technique jusqu'à 32 Go. Mais pour cet essai, pour ce test, j'ai une carte de 64 Go. Et ça fonctionne très très bien. Et on arrive à un autre point important concernant ici cette caméra, c'est son système de détection. C'est-à-dire que la caméra, d'une quelque sorte, va rester en veille, comme ça accrochée à sa branche, à son petit bout de bois, en attendant que quelque chose passe devant. Et c'est, la caméra ne va pas filmer, parce que ça consomme énormément d'énergie. Et donc, la détection va se faire via ici un PIR qui consomme très très peu. Donc lui, il va rester en attente. Lorsque quelque chose va passer devant, à ce moment-là, ça active la caméra et ça lance un enregistrement. Mais si vous avez déjà utilisé ce type de caméra, des fois, les animaux passent un petit peu vite dans la caméra. Et donc, le temps que la caméra se réveille, on se retrouve avec un bout de fesse de chevreuil ou un petit bout comme ça de queue d'animal et on a un petit peu raté notre image. Donc, pour pallier un petit peu à ce problème-là, il y a un système de détection PIR qui va venir un petit peu sur les côtés, comme les yeux d'un caméléon. C'est-à-dire que lorsque l'animal n'est pas encore rentré dans le champ de la caméra, le détecteur va déjà le repérer, va à ce moment-là activer la caméra. La caméra va filmer, l'animal passe devant et comme ça, on a la totalité du mouvement, la totalité du déplacement de l'animal. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors ça, cette fonction, donc avec les triples détections, peut s'activer ou se désactiver un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin. Et puisqu'on parle un petit peu du système là qui est économe en énergie, il faut que je parle aussi donc de l'alimentation, de l'autonomie aussi de la caméra. Donc l'alimentation électrique va se faire via l'arrière ici, ce bloc, on retire, il y a un petit cache qui permet d'accéder ici à 8 piles AA. Donc ça fait quand même un paquet de piles ici à mettre à l'intérieur. Donc ici, ce sont des vraies piles, vous pouvez mettre des piles rechargeables. Ça fonctionne très très bien. Et donc au niveau de l'autonomie, l'autonomie annoncée est jusqu'à 8 mois. Mais très franchement, c'est assez optimiste quand même. C'est dans des conditions vraiment idéales, de température idéale pour les batteries, sans aucun animal qui passe. On atteint peut-être les 8 mois. Mais forcément, si la température baisse, les batteries, ça va impacter les piles forcément au niveau de l'autonomie. S'il y a beaucoup de passages, beaucoup d'animaux, beaucoup de détections, ça va forcément activer la caméra plus souvent et ça va consommer plus. Et si ce sont des images de nuit, avec les LED infrarouges, ça va consommer encore plus. Donc très difficile à mesurer en termes d'autonomie. Donc jusqu'à 8 mois assez optimiste. Par contre, c'est vrai que sur des tests, ça peut durer, voilà, s'il y a vraiment beaucoup de passages, 4-5 jours, voilà, en grosse consommation. Sinon, effectivement, on peut tenir 15 jours en termes d'autonomie ici avec les piles. Évidemment, avec l'hiver, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors moi, pour garantir l'autonomie suffisante de la caméra, ça me permet aussi de tester un autre appareil, un autre dispositif qu'on peut additionner ici à cette caméra. Donc on peut acheter la caméra à part, ce petit système à part ou les deux ensemble, ça existe en kit sur le site donc pearl.fr. Et donc ça, eh bien, c'est une batterie externe si vous voulez pour la caméra. Donc on va pouvoir ici avec ce câble relier la caméra à la batterie. Donc ça, c'est bien, ça rajoute 3000 mAh donc ça augmente d'autant, on va dire, l'autonomie de la batterie. Et en plus, on a un système de rechargement par panneau solaire. Donc si la batterie ici est bien orientée au soleil, eh bien, ça rallonge tout autant voilà l'autonomie ici donc pour notre caméra nature. Alors on peut aussi la recharger sur prise secteur mais par soleil c'est assez intéressant. Et puisqu'on est dans l'installation générale ici du dispositif, je vous parle aussi de la caméra. Alors il y a deux systèmes d'accrochage principaux. C'est ici, soit avec le même système là que pour la batterie, un petit système de pied articulé qui permet de le fixer sur un mur ou sur un poteau de bois pour pouvoir bien orienter la caméra, c'est pas mal. Moi je préfère généralement le mode sauvage avec la sangle qui est fournie avec la caméra. Donc ça, on passe dans les petits passants ici de la caméra pour pouvoir la positionner. Alors vous allez voir qu'il y a tout un art pour pouvoir bien positionner la caméra. Il faut souvent mettre des petits bouts de bois derrière pour la caler, pour bien l'orienter. C'est bien entendu résistant aux intempéries mais pour qu'elle se fonde vraiment comme ça dans le paysage, moi je rajoute un petit peu d'éléments naturels pour vraiment la faire disparaître. Aussi, autre particularité, j'ai oublié de vous en parler avant, c'est ici, donc sur le dessous, c'est une vis un quart de pouce. Ça, c'est le standard du matériel photo et vidéo donc on peut l'installer très facilement sur un trépied ça fonctionne très très bien ici de ce côté-là. Alors, le point important aussi pour cette caméra, c'est le dernier point AP de son nom, point AP, donc point application, c'est qu'on peut consulter donc la caméra via votre smartphone. Vous allez me dire mais ça sert à quoi ça comme fonction, comme application ? Eh bien, je trouve que ça sert particulièrement justement au niveau de l'installation de cette caméra. Donc, il y a pour se connecter à la caméra un système assez particulier. Donc d'abord, vous allez vous connecter au Bluetooth ici de la caméra. Donc ça, ça va être pour activer le Wi-Fi de la caméra et ensuite seulement vous passez donc via l'application pour vous connecter directement ici à la caméra. Donc, on voit en direct sur le téléphone ce qui est en train de se passer. Ça passe via les ondes Wi-Fi de votre téléphone. Donc, c'est pas une caméra IP ou une caméra connectée ou passer à l'autre bout du monde ou des choses comme ça. Donc, c'est pas l'objectif ici. Ça a une portée d'une dizaine de mètres environ, voilà, un maximum au niveau de la caméra. Mais c'est plus d'abord donc pour l'installer, avoir la vraie vision de ce que vous aurez en termes d'image parce que quand vous installez la caméra, on ne sait jamais trop ce qu'on va filmer parce que la caméra est fixée sur la poignée comme ça. Donc, on a un petit peu de mal à cadrer. Là, ça va être beaucoup plus facile. Et puis, l'autre chose qui est sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir consulter les archives qui ont été filmées par cette caméra directement sur le smartphone. Ça évite de devoir la démonter ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est assez pratique finalement cette petite fonction qui était anodine au départ. On se rend compte à l'usage qu'elle est quand même bien utile. Voilà, je crois qu'on a fait encore plein d'autres fonctions qu'on n'a pas vues. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai ou alors, je ferai une autre vidéo par exemple aussi. Ça, c'est aussi une possibilité. Et bien entendu, je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo. Vous abonnez à notre page si vous aimez bien tout ce qui est produits techno. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao !